Salut à tous, c'est Damzou avec Francfort, en pleine guerre, comme d'hab, enfin pas en guerre en ce moment, en attente de quelques légitimations pour pouvoir lancer la guerre. Il faut attendre encore un an. Dans un an, on lance une nouvelle guerre. On a bien réduit Aragon, parce que là, on leur a enlevé un développement de psychopathe. Parce que là, derrière, je me dis que l'Empire Romain, on peut le tenter. Il faut juste que j'arrive à faire mes annexions. Attends. Il va falloir faire une putain de guerre en Angleterre. L'Anatolie. Il va falloir qu'on débarque en Autriche. J'ai une trêve avec vous jusqu'en 95, ça va être chaud. J'aurais pas le droit de faire beaucoup de passages. Toi, par contre, je peux pas te donner... Ah, ça c'est pas de bol. Si je peux pas te donner plus de troupes, on est dans la merde pour te protéger. Il va falloir qu'on trouve le moyen de faire une guerre contre l'Ottoman. Tiens, d'ailleurs, Aragon, t'es en train de te faire maltraiter. C'est pas Aragon, c'est la Serbie, l'Itra et la Bourgogne, l'Ubec. A vous d'y aller. Groupez-vous là les navires. Vous aussi. Prague, Amas. A ton tour. Ok, l'Ubec c'est géré, Prague c'est géré. Est-ce que j'ai mon plus 3 en... Franchement, non mais... J'ai des plus 3 en tout, sauf en ce que je veux. Morale navale, c'est de la merde. Je vais tous les virer encore une fois. Je veux un plus 3 en relation diplomatique. C'est vraiment dommage qu'ils aient enlevé le plus 3 en relation diplomatique. Enfin, le plus 2. C'était cool le plus 2. Thalia quitte la Grande-Bretagne, mince. Et bien voilà, ça y est. On va pouvoir lancer l'attaque. Il y aura peut-être encore l'Autriche. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas Aragon parce que j'ai pas envie de repartir en guerre contre Aragon dans l'immédiat. Ouh, il y a une sacrée bataille là qui est en cours. Ok. Tout aurait déjà été légitimé au même moment. Punaise qu'on est bon, allez. Bretagne. Ça fera Bretagne et Bourgogne. Pays de Galles. Ouais, donc il faut replier mes navires. Je ne vous laisse pas circuler contre la Grande-Bretagne n'importe où. Ah, adieu. Toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller ici. Dès qu'ils ont rejoint, vous allez tuer. Tu passes par le charolais et puis tu vas aller le tuer. Et qui sait, j'aurais peut-être une ouverture pour traverser la Grande-Bretagne. Elle est dans la... Mettez-vous à... À Callen. Moi, je dis, ça se tente. Si je peux faire débarquer ces 90 000 hommes sur le territoire anglais, on va juste les atomiser mais monstrueusement s'ils trouvent une occasion de débarquer. Joutland du Nord, ouais, toi qui t'en occupe. Ça, est-ce qu'il y a des navires de guerre dedans ? Il n'y en a pas. Prenez position, on vous... 60. Il n'y a pas de navire de guerre anglais. Vous prenez un putain de commandant. Vous montez dans la flotte. On vous fusionne. Et c'est parti. Vous débarquez au Kent. Allez, les mecs. La flotte anglaise a laissé débarquer beaucoup trop de troupes... Scandinaves comme ça. Donc nous, on peut le faire à notre tour. Le pire, c'est vrai, c'est qu'on va y arriver. On va pouvoir piquer les territoires anglais ! Regroupez-vous vite. Passez à Londres. Ça fait lui qui protège le Nord. Autant récupérer celui-là aussi. Allez, basse l'usace. J'ai laissé qui pour s'occuper de basse l'usace, c'est toi en avant. On a réussi notre débarquement. Avec cette armée, s'il réussit à atteindre l'Angleterre. Ce qui est le cas, j'ai débarqué 100 000 hommes. Je pense que je suis tranquille. L'Angleterre tombera. C'était sympa de nous avoir offert ton pays. Les cavaliers, vous vous repliez. Toi, tu vas offrir la moitié de tes canons là-bas. Puis, on va faire un petit siège maritime. Un petit blocus naval. Il n'y a pas de flotte anglaise. Les mecs, ils sont censés posséder une flotte de com atomisée et elle n'est pas là. Autant profiter, hein. Puis, si jamais elle arrive, il y a quand même 100 navires. Ils auront du mal à tous les buter. Ça me laisse le temps de fuir tranquillement. Aragon, tu es en guerre contre qui ? Tu es en guerre contre personne ? Elles vont où ? Non, c'est la Catalogne. Elles vont où tes troupes là ? Elle peut me poser des questions. Finistère qui est tombé, d'accord. Donc, Bourgogne occupée à 100%. Bretagne occupée à 100%. Et en plus, tu es protestant, je crois. Ah, c'est cool que tu sois protestant. Et la Grande-Bretagne, elle a des troupes ici ou pas, en fait ? Parce que j'ai ramené 100 000 hommes et s'il mis 100 000 hommes, c'est revariant. C'est pas drôle. Vous savez, on a tout notre temps, comme on dit. 25 du cas. Oh, ça coûte cher. Je ne sais pas si on réussira à convertir assez vite tout le monde. L'Angleterre est en guerre contre des colonies, du coup. Enfin, enfin, une guerre coloniale. Mais lointaine. Du coup, ils ont peut-être envoyé 40 000 hommes pour rien ailleurs. Tombe, putain de fort de merde. Science, 6 ans. Modification d'entretien terrestre. Ça, ça va nous faire une sacrée économie d'argent. On est parti pour faire un blocus de fou, alors qu'il n'est pas content. Les Clairs veulent un petit boost. En fait, comme d'hab, tout le monde fait quelque chose. Donc les Clairs, on va leur refiler ça. Les Nobles, on leur donne l'Armagnac. Et là, il y a peut-être une province commerciale. Et ça, aux bourgeois. Sauf que, évidemment, ceux qui ne sont pas contents, c'est les Clairs et les bourgeois. Les Clairs, ils vont prendre ça aussi. Ok, alors. Vous m'en prenez 25 canons. Et... Et ça en infanterie. Vous passez à Norfolk. En regroupant tout ce qu'il me reste, j'ai pas 25 canons. J'en ai que 16. Bah allez, 16 canons. Et beaucoup plus d'infanterie. Vous partez immédiatement attaquer le fort là-bas. Et toi, tu vas avancer doucement. Donc là, j'ai encore les bourgeois. J'ai tout donné, vous êtes sûr ? Je peux pas trouver un petit cadeau encore ? Un tout petit truc ? Non, ça, je l'ai pas encore pris pour moi. Euh... L'Ubec ? Ah bah si, L'Ubec, je peux le donner aux bourgeois. Voilà. Vous, si vous êtes en train de vous suicider en vous mettant ici, repliez-vous à Francfort. Gérez le centre du pays. Hawkshire qui est tombé. C'est-à-dire, on va même vous couper un peu en plus. Euh... Alors, une partie là. Une partie ici. Une partie là. Là. Et vous, vous commencez ce fort là. Rejoignez. 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 Et rejoignez. Et ça, c'est un fort niveau 2. Par contre, les forts des pays de Galles, c'est de la merde. Comme on dit, eux, on pourrait les faire tomber. Retrouvez-vous là-bas. Les mecs. Vous savez que le Maroc, vous allez être une de mes cibles. Alors faites pas trop les cons. Voilà, hop. Vous allez me buter l'armée des pays de Galles. Pour pas que tu me fasses chier plus tard. On s'en fout. Ah merde. Ah, j'ai fait une conasserie. Je leur ai refaire une victoire. J'ai lancé mon repli trop tôt. Enfin, j'ai lancé un replié alors que je voulais pas faire ça. Voilà. Vous avez compte ? Vous avez eu l'honneur de croire que vous m'aviez vaincu une fois. En fait, du coup, vous, je vais plutôt vous mettre à protéger le commerce de la Manche. Parce que, bah, portez-moi du pognon. Vous aussi. La faute anglaise est pas là, alors t'en profiter. Les révoltés de Porto, vous allez vous prendre Michael. Cette armée là, je sais même pas d'où elle sort. Bah tiens. Qui c'est qui gagne là ? C'est un matériel de savoir qui c'est qui va gagner à ce... C'est nous qui nous ont péter et en même temps on a fait des zéros quoi. Quand j'ai vu les lancers de dés, je me suis dit ils se foutent de ma gueule comme d'hab. Ok. Ma mission c'est combien déjà accumuler de l'argent ? C'était 4000 il y a pas longtemps. Maintenant c'est passé à 6000. D'accord. On prend celui-là. Ils se sont foutus de ma gueule rue de fou. J'ai jamais vu autant de zéros. L'Ottoman qui repart à la guerre contre l'Autriche. Voilà, on a gagné ça, c'était cool, c'était du prestige, ça servait à rien. Coimbre. Ça doit rester ce qu'il y a de plus efficace pour moi. Alors, vous allez me refaire un achat de navire. Voilà. Et derrière on va acheter beaucoup d'usines. On en a jamais assez. On commence enfin à avoir une petite assise financière qui est très bonne. On va enfoncer le clou pour être tranquille. Ça coûte trop cher ça ? 13. Voilà. Magnifique finance. Voilà, ça y est, la flotte. Leur flotte qui débarque. Les mecs, il va falloir... Oh putain ! Voilà, alors là, avec l'arrivée de leur flotte, ça va faire très mal. Il faut tenir combien de temps ? C'est parfait parce qu'en plus, d'ailleurs, je vous mets le repli au port et vous ne bougez pas du port. Eh bien, vous allez faire cette action-là et revenir ici. Non, la merde ! On a réussi à profiter de l'occasion pour débarquer, mais c'est ce que je pensais. Ils avaient réellement beaucoup ou beaucoup de troupes, enfin beaucoup de navires. Si la flotte anglaise avait été là depuis le début, on n'aurait jamais pu faire ça. Merci à eux d'avoir fait de la merde. Il manque combien de points ? Encore 400 et quelques. Tradition, en fait, on en est où avec 200 ? On peut passer à Yorkshire. Là, on est bloqué toujours. Ce fort-là avance. Trêve avec la Catalogne. Prochaine guerre... Il me faut une guerre contre l'Ottoman, je pense. Zeta. Ah ! C'était ce que je craignais, hélas. Zeta. Toi, est-ce que tu as une chance d'aller là-bas ? Non. Est-ce que tu as une chance de me donner un accès militaire, toi ? Bah. On va en profiter, parce que cet accès militaire, je ne pensais pas l'avoir. Toi, tu me laisses... Euh... On va y aller comme ça. Une nouvelle révolte à Saragosse. Le pays de Galles qui se replie avec nous. Ok. Zeta est tombé temporairement, mais notre armée est dessus. Saragosse qui est tombé temporairement, mais notre armée vient de l'atteindre. Le score de guerre qui va avancer. Un Souleyman en Asturie. Bah, ça va être à vous de prendre le relais. Ah, peut-être que la Gascogne le fait. Ok, la Gascogne le fait. Agitation dans le pays réduite. Ça, c'est un bon event. Ah, je n'ai pas vu, toi, tu étais tombé. Bah, prends le relais sur la manche. La marche. Ok, toi, tu peux avancer sur ça. Non, toujours pas. L'armée sans canon, on va la replier en dessous. Comme ça, eux, ils pourront passer là-dessus. Ok, vous, vous pouvez passer là-bas. Nos assises économiques, on est à 200. Oh, vous, c'est parfait. Du coup, vous pouvez rocher l'OTIAM. Vous, peut-être, accès à ça. Toujours pas. L'arme du pays de Galles, elle se défend, hein. Ah ouais, l'arme du pays de Galles, elle n'a rien lâché, hein. Vous coupez en deux. Une partie là. Une partie ici. L'arme maniaque. Le siège de marche, c'est très bien, ça. Ça veut dire que lui, il a accès à ça. Lui, il est... Il va aller en Cambry. Longshire. Rester groupé là. Est-ce que la Bretagne a des colonies ? Il faut que je vérifie ça. Ici. Est-ce que la province de Bretagne a des colonies ? Non, ça, à mon avis, c'est pas la Bretagne. Ok, normalement, la Bretagne n'a installé aucune colonie. Donc, c'est vrai qu'on devrait gagner très vite le bonus de ce corps de guerre. Voilà, c'est payé. Oh là là. Franchement, ces events, j'en ai trop, je trouve. Donc moi, je veux que les bourgeois perdent en influence, donc c'est ça. Et du coup, je vais faire ceci quand même pour les stabiliser un petit peu. Ils sont restés à 35. Cantabrie. Conversion. Nouvelle conversion. Ah, Porto, c'est sunnite. J'ai même réussi à avoir des sunnites dans mon empire. On en est où avec eux ? Est-ce que ça avance ? 8 ans. Ils devraient pas tarder à pouvoir lancer euh... Oh putain, ils sont beaucoup trop bas en truc. Améliorez-moi ça tout de suite. Comment ça se fait qu'ils sont si bas ? Territoires illégales. Envoyez-leur un don d'argent immédiatement. Il coûte combien ? Il coûte 275 donc on a de la marge. On aura le temps avec la paix, je pense. On attend le siège de l'Otiam. L'Autriche qui va entrer en guerre contre quelqu'un. Ah oui, ça y est. Les sunnites m'ont encore désactivé, j'ai pas fait gaffe. Allez le diplomate, il est plutôt à devenir. Comment ça j'ai plus de diplomates ? Ils font quoi mes diplomates au fait ? Euh... Toi tu vas arrêter ce que tu fais. Ah non, t'as mis le dos terminé là. Vas-y, fini, on est pas pressé. Donc l'Autriche qui est en guerre désespérée contre l'Ottoman. Quoi que non, ils ont l'air de gagner. Encore une fois, c'est l'Ottoman qui a déclenché la guerre et c'est l'Ottoman qui a l'air de morfler. Moi ça me vienne pas plus que ça. Par contre, 5000 Ducas, vous allez m'excuser, mais je vais dépenser un peu. Là... Là... J'étais sous-équipé à Aragon, les mecs. Vous savez, les usines, il faut en construire. Si vous n'avez pas d'usines, vous n'avez pas d'économies. Et si vous n'avez pas d'économies, vous êtes morts. Enfin non, vous n'étiez pas morts parce que vous étiez quand même balèze. Je devrais pouvoir réussir à annexer ces deux-là en même temps, normalement. Je suis sûr que c'est faisable. Faire revenir. Faire revenir. Birme. Attaquer. Je vais vous envoyer un don. Ça coûte 200 Ducas, votre don, vous. Vous êtes censé être mes potes, je vous rappelle. 180. Par contre, j'ai oublié qu'il y avait un bonus de guerre en plus. Ça va être chaud en fait. On les aura avec beaucoup de difficultés. Vas-y l'Autriche, fais ta plaisir. L'Autriche qui est tombée, ça veut dire toi tu peux aller là-bas, toi tu peux aller là. À traversée, on ne la fera pas, toi tu vas à FIF. Va là-bas. Il faut que je compte encore au moins une dizaine de mois. Ils en sont où, eux ? S'ils atteignent 600, ça fait 256. Ah, on a atteint les 100%, on peut signer la paix. Alors, qu'est-ce qu'il me faut précisément en Angleterre ? Il me faut Londres et Yorkshire, c'est tout. Londres et Yorkshire. Londres. Yorkshire, donc autant prendre tout ça. Ça, je le prends. En plus, en prenant la province de Londres, j'assure des assises économiques plutôt assez impressionnantes. Ok, c'est vendu là-dessus. Bim. J'ai 600 000 hommes. Ça, c'est toujours un truc de fou. Tout est payé. Je n'ai pas dépassé, c'est bon. Viens dès là. Non. Je ne veux que ces navires-là. Tous ici. Ils sont où, mes transporteurs ? Ils sont là. Vous aussi. Venez à North. Non. North Folk. North Folk. North Folk. North Folk. Boulot, les mecs. On en est à combien avec eux ? 168. Allez, les mecs ! Allez ! Allez ! Allez ! Dispose de la légitimité. Qu'est-ce que tu racontes toi ? Quelle légitimité tu me parles ? On les a ralentis volontairement. Allez, les mecs ! Un premier larguement. Là, il faut me laisser une bonne armée, une bonne grosse armée parce que je n'ai pas envie d'en revivre. 20 000. Vous, vous surveillerez Londres. Alors, autant que vous soyez équipé de la tête aux pieds. Non, pas les canons. Rendez quelques canons. 7, c'est très bien. Voilà. Donc, vous, vous défendrez à la vie et à la mort, cette province-là. Perdu des points diplomatiques, bande d'escrocs. Attendez, je n'ai pas son navire, là. Quoi ? Ok, alors c'est comme ça, tranquillement. Ils ont fait disparaître ma flotte dans le vide intersidéral. J'ai perdu ma flotte. C'était assez impressionnant. L'Ubec. La manche. Et vous. Ici. Il y a encore une armée à faire fuir. Encore des infidèles. Donc, on a réussi à conquérir ça. L'Autriche. Si je pars en guerre contre toi, c'est dans trop longtemps. Mantoux. Si je pars en guerre contre toi, c'est dans trop longtemps. Gascogne vient de signer la paix. Aragon. 95. Donc, autant partir en guerre contre l'Ottoman. Et au passage, ça donnera une chance de survie à la pauvre Triche qui est en train de se faire assassiner. Cap là-bas immédiatement. Eux, ils peuvent gérer ce coin-là. J'ai vu que je vais redescendre un tout petit peu. Je vais vous recadrer par là. Eux, ils sont bien placés. 100 000 hommes. Ouais, on devrait avoir assez. Et puis, si jamais on n'a pas assez. Quelques troupes de plus, on n'est pas à ça près. Tac. Et on a toujours besoin d'argent. Alors, c'est quoi le problème ici maintenant ? C'est les nobles. Les nobles, on va vous refiler. Ostrabruc, Mempen. Voilà. Bravo les nobles, vous avez gagné cette province-là. Les bourgeois qui sont malheureux. Les bourgeois sont toujours malheureux. Mes transporteurs, je vais vous mettre raquer. Pas besoin de vous actuellement. 178. On n'arrive pas à monter ça. Allez, encore 10 points à prendre et ça peut passer. 275. Et lui, il en est à... Ça peut passer sur le fil. C'est ça le truc. Il me faut un œil. Euh... Ah, j'ai perdu un général. Dommage. Allez mec. 184. J'ai fait venir que 100 000 hommes ? C'est des mythos là. Il y en avait plus de 100... Ah mais attends, allez, ok. Si, si, ceux-là ne sont pas venus. C'est bien ce que je dis, oui. Il y en avait plus de 100 000 qui devaient arriver. 188. On ne va pas tarder à pouvoir lancer le lancement. Ok, alors normalement, ils vont terminer très proche. Avril 1800. Il a... Oh merde. Annulé. J'ai pas calculé ça mince. J'ai pas calculé ça mince. Ça va aller beaucoup plus vite de l'autre côté. Donc on va attendre la fin des légitimations et on va aller... Ah, ils ont fini la paix ? Oh là là, les mecs ! Qu'est-ce que vous avez fait la Hongrie ? 92 et 3 ans. Comment vous avez pu faire ça ? À cause de vous, les infidèles progressent ! Bon, nous en attendant avec ça, on est censé se faire plein d'oseilles. 89%. Il faudrait que je file ça aux nobles, enfin à la bourgeoisie, s'ils ne veulent pas me faire chier. Il n'y a pas énormément qui arrive encore. On pourrait faire mieux, je suis sûr. Toi, si tu envoies par là, ça va être le meilleur réseau. Ok, une conversion même. Est-ce que c'est vraiment le meilleur réseau ? Il faudrait que j'y réfléchisse. Quel serait le meilleur réseau pour ça ? On va attaquer Porto. Une guerre Etats-Unis-Mexique. Ça j'avoue, c'est un peu drôle quand même. Il y a un petit humour là-dessus quand même, faire une guerre Etats-Unis-Mexique. Normalement, à ce moment-là dans le jeu, c'est je veux plein d'effectifs, je veux plein d'effectifs. Et en ce moment, dans toutes mes parties, c'est je veux plein de sous, je veux plein de sous. Alors que c'est censé être l'inverse. J'ai l'argent mais pas les effectifs. Oh putain, j'ai encore perdu en général. Ah, vous avez quelques petits, enfin vous avez quelques gros problèmes en Autriche là. Les révoltes ne sont pas à votre niveau. 35 minutes encore ? Bah on va arrêter. Ok, merci de m'avoir suivi. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501